Générique Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gattingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation ce 30 mars 2023. Une peine qui n'empêchera pas de concourir à la présidentielle de 2024, selon ses avocats. Cette condamnation ne menace pas l'avenir politique d'Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko reste éligible, ont-ils déclaré. Outre les deux mois de prison à sortie du sursis, le tribunal a condamné Ousmane Sonko absent à l'audience à verser 200 millions de francs CFA au ministre Mahama Mbae Nyanga pour dommages et intérêts. Les avocats d'Ousmane Sonko ont choisi de ne pas assister au procès. Selon les informations, ils avaient demandé la suspension de l'audience afin de pouvoir se concerter en raison du retrait tardif de deux de leurs confrères. Toutefois, cette demande a été refusée par le juge. Ces deux conseils, Juan Branco et Maître Ousénou Fall, ont connu des situations différentes. Maître Branco a été refoulée dès son arrivée à l'aéroport Blaise-Diane le 29 mars, tandis que Maître Fall a été suspendu tardivement par l'ordre des avocats suite à une altercation lors du procès le 16 mars. Les avocats ont également souhaité présenter un certificat médical pour justifier l'absence de leur client Ousmane Sonko lors de son procès. Cette requête a également été rejetée par le magistrat en charge de l'affaire. Le Burkina Faso continue la diversification de ses partenaires lors du Conseil des ministres tenu ce 30 mars 2023 au Burkina Faso. Un agrément pour la nomination d'un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée du Nord auprès du Burkina Faso a été examiné et approuvé. Cette reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord permettra à ce pays d'Asie de l'Est et au Burkina Faso d'entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines, comme le secteur de la sécurité à travers l'O3, un autre pays d'équipement et de matériel militaire, les secteurs des mines, de la santé, de l'agriculture et de la recherche, a indiqué le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Ouamba. Les relations commerciales entre les deux pays avaient été suspendues officiellement en 2017 en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord. Le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis septembre 2022 s'est engagé à en finir avec la menace terroriste et à rétablir l'ordre dans le pays, notamment à travers la diversification des partenaires. Il a aussi promis de doter les forces combattantes d'équipements adéquats et conséquents. Au Congo-Brasaville, plusieurs magistrats ont été révoqués ce 29 mars 2023 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les raisons de cette décision ne sont pas encore connues, mais sans prononcer le mot, le chef de l'État a fait référence à la corruption parmi les hauts fonctionnaires de la justice. La conclusion que nous tirons, c'est qu'il y a le verre dans le fruit et nous devons le détruire. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État, a déclaré le président lors du Conseil supérieur de la magistrature CSM. Au total, neuf magistrats ont été révoqués. Michel Oniangé, longtemps procureur général près de la Cour d'appel de Brazzaville, figure parmi eux. Les acteurs de la société civile, par la même occasion, invitent le chef de l'État à aller au-delà des sanctions pour combattre la corruption. En tant qu'acteur de la société civile, je ne ferai pas l'hypocrisie de verser les larmes de crocodile sur les sorts des juges indélicats. Par ailleurs, il faut dire qu'au-delà du système judiciaire, le verre qui est dans le fruit se trouve dans l'administration avec les indélicatesses financières, avec les fraudes électorales. Tout cela est lié parce que les magistrats sont souvent interpellés pour couvrir les fraudes électorales, à déclarer mes saintes Animba et mes cas responsables du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme FGDH. Après les violentes manifestations qui ont sécoué la capitale kenyane Nairobi, les supporters du leader de l'opposition, Raila Odinga, sont de nouveau dans la rue ce 30 mars 2023. Le vétéran de la politique kenyane Raila Odinga appelle à des manifestations régulières depuis dix jours. Il dénonce la flambée du coup de la vie et conteste toujours la victoire de son rival, William Ruto à l'issue de l'élection présidentielle d'août 2022. Pendant les deux derniers jours, deux civils ont été tués dans l'ouest du Kenya. 51 policiers et 45 civils ont été blessés. William Ruto, le président actuel du Kenya en visite en Allemagne, a promis que tous les auteurs des actes criminels seront traduits en justice. Ma position en tant que président est que les biens, les vies, les entreprises de chacun, kenyans et étrangers seront protégés par le gouvernement du Kenya. Tous ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, seront traduits en justice, avait-il déclaré. En Centrafrique, les présumés coupables du meurtre de neuf ressortissants chinois sur un site minier ont été neutralisés par les forces armées centrafricaines. Selon les informations, ces coupables sont membres du mouvement Unité pour la paix en Centrafrique alliée à la coalition des Patriotes pour le changement, un mouvement armé centrafricain coordonné par l'ancien président François Bozizet. Des opérations de recherche opérationnelle ont été lancées et ont permis d'identifier ces criminels, de les traquer et de les neutraliser. En fouillant le sac à dos de l'homme des criminels neutralisés, des passeports et des objets personnels de six travailleurs chinois assassinés ont été découverts. Le 19 mars 2023, neuf ressortissants chinois ont été tués dans l'attaque du site d'une société minière dans le village de Ximbolo, près de Bambari, à environ 400 kilomètres au nord-est de Bangui. Le lendemain, Xi Jinping, le président chinois, a appelé les autorités centrafricaines à civèrement punir les coupables. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatting. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada